11 endroits mystérieux que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 11. Chute d'eau inversée de Nanuga. La cascade inversée de Nanuga est située en Inde. En observant cette chute d'eau inversée, vous remarquerez que les choses vont dans la mauvaise direction. En effet, cette chute d'eau s'écoule vers le haut en raison des lois de la gravité. Cela devrait être impossible, car la gravité n'a qu'une seule direction sur Terre qui est le bas. Il existe une explication scientifique à ce phénomène, qui a trait au vent. Cette eau est parfaitement située de sorte qu'elle est soumise à des rafales de vent incroyablement fortes. Ces rafales frappent la cascade au moment où elle commence à tomber, ce qui a pour effet d'envoyer l'eau à plus de 30 mètres de hauteur. C'est pourquoi elle ressemble à une chute d'eau inversée, car l'eau est envoyée si haut qu'elle semble s'écouler vers le haut. J'admets que c'est très visuel, mais cela peut aussi s'expliquer par la science. Et pour le prouver, si vous regardez la base de la cascade avant que l'eau ne commence à s'écouler vers le haut, vous pouvez très clairement voir l'eau descendre. Numéro 10. Rochers de Moeraki. Il s'agit de blocs rocheux incroyablement sphériques que l'on trouve autour d'une certaine plage de Nouvelle-Zélande. Ils sont enfouis dans le sable et ont fait dire aux gens toutes sortes de choses à leur sujet, notamment qu'ils donnent l'impression que la plage est remplie de planètes. Certains d'entre eux sont même fissurés, ce qui a amené les gens à les appeler eux. Le mystère réside dans la façon dont ils ont été formés, qui fait l'objet d'un débat depuis un certain temps. D'un point de vue scientifique, on dit qu'ils ont été construits au cours de nombreuses années et qu'ils ont commencé comme une entité organique avant d'être lentement déformés pour devenir les rochers que vous voyez devant vous. Leur forme parfaitement lisse est probablement due aux effets de l'eau et de l'érosion au fil du temps. Numéro 9. Cenote Angelita. Avez-vous déjà entendu parler d'une rivière sous-marine ? Vous pensez peut-être que l'idée d'une rivière à l'intérieur d'une rivière est impossible, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs cas de rivières de ce type ont été découverts dans le monde entier, notamment au Cenote Angelita au Mexique. Dans ce cas, une fine couche de sulfate d'hydrogène sépare l'eau salée de l'eau douce qui se trouve au-dessus, ce qui crée une rivière à l'intérieur d'une rivière et fait de ce lieu un endroit très mystérieux pour les plongeurs. La rivière Cenote Angelita peut atteindre des profondeurs de plus de 100 mètres, avec différentes couches d'eau douce et d'eau salée en alternance. Pour ajouter à la beauté de la rivière, le feuillage coloré et les branches des arbres environnants flottent sur les rives de la rivière grâce à la densité de l'eau. La plongée dans la grotte s'effectue jusqu'à 55 mètres de profondeur et n'est donc adaptée qu'aux plongeurs très expérimentés. Numéro 8. Fly Geyser Le Fly Geyser du Nevada est une merveille accidentelle créée par l'homme qui a donné naissance à une merveille du désert aux couleurs fantasques et aux formes fantastiques. Ce geyser se trouve au Nevada dans le Fly Ranch. Lors du forage d'un puits, les ouvriers ont trouvé de l'eau géothermique à une température d'environ 93 degrés Celsius. Étant donné que cette eau ne convenait pas à une quelconque utilisation agricole, le geyser a été laissé à l'abandon. En 1964, un autre geyser a été construit par une autre société, avant d'être scellé. Le puits a été laissé sans bouchons ou a été mal bouché. Dans les deux cas, l'eau brûlante a jailli du puits et des dépôts de carbonate de calcium ont commencé à se former et se sont étendus de plusieurs centimètres chaque année. En d'autres termes, les gens ont accidentellement créé quelque chose d'assez cool lorsqu'ils ont commencé à forer autour de cet endroit. Numéro 7. Puits de l'enfer Au Yémen, il existe un trou tristement célèbre connu sous le nom de puits de l'enfer. Il a une entrée circulaire d'environ 30 mètres de large à la surface et une profondeur de 112 mètres. Le trou lui-même serait vieux de plusieurs millions d'années. Selon le folklore local, la grotte a été créée pour servir de prison aux djinns, et la superstition veut que les objets situés à proximité du trou soient aspirés vers lui. Certains habitants des environs pensent que cela porte malheur d'en parler. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un puits, mais d'un gouffre presque parfaitement rond. Les gens avaient tellement peur de ce trou que personne n'a osé y descendre jusqu'en 2021. Il a été exploré pour la première fois par l'équipe d'exploration des grottes d'Omane, qui a atteint le fond le 15 septembre 2021. Des échantillons de roches et de sols et de l'eau et des oiseaux morts trouvés dans la grotte ont été prélevés en vue d'une analyse plus approfondie. Les spéléologues ont également rapporté avoir trouvé des serpents et des animaux morts, et des chutes d'eau dans la grotte. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 6. Grottes de Waitomo Les grottes de Waitomo sont une attraction touristique majeure sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Dans ces grottes se trouvent des vers luisants surprenants, appelés Arachno Campa Luminosa. Il s'agit plus précisément d'une espèce de vers luisants que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Lorsque vous pénétrez dans les grottes, vous ne voyez rien au début, mais vous arrivez ensuite dans des zones où se trouvent littéralement des milliers de vers luisants. Ils ont élu domicile sur les parois de ces grottes et peuvent vous offrir un véritable spectacle lumineux sans qu'il soit nécessaire de les provoquer. Il s'agit là d'un exemple de la nature qui fait des merveilles par elle-même. On dit même que les anciens Maoris ont découvert ces grottes et qu'ils y ont vu un signe des dieux indiquant qu'il s'agissait d'un lieu sacré. Les animaux les plus courants dans les grottes sont les insectes, notamment les fourmis des cavernes et les grillons géants, mais les plus connus sont les vers luisants. Cependant, il y a plusieurs petits lacs souterrains qui ont été créés par des ruisseaux d'eau douce et qui abritent des anguilles de Nouvelle-Zélande. Numéro 5. Collines de Chocolat. Les collines de Chocolat sont un groupe de collines de forme inhabituelle situées au milieu de l'île de Boal aux Philippines. Ce paysage extraordinaire est unique à cette petite île. S'agit-il d'un vestige d'un projet oublié dans le pays ? Non, ils font partie intégrante de la terre. Il y en a en fait plus de 1260, ce qui ajoute encore à l'émerveillement et au mystère. De plus, leur taille varie de relativement petite à 120 mètres de haut. Ces collines coniques sont disséminées dans une zone de 50 km². Si vous vous interrogez sur le nom de ces collines, vous constaterez que lorsqu'il fait très sec, elles prennent une couleur brune qui les fait ressembler encore plus à du chocolat. Quelle que soit leur origine, leur présence est une expérience surréaliste et l'un des paysages les plus étranges que l'on puisse rencontrer. Depuis 1988, les collines de Chocolat sont le troisième monument géologique national des Philippines. Numéro 4. Méduses de Palau. Le lac des méduses de Palau est suffisamment isolé des sources d'eau avoisinantes pour que les méduses qui s'y trouvent aient évolué en espèces uniques. Lorsque le lac a été rempli à l'origine, de nombreuses méduses sont venues vivre dans ces eaux, mais les eaux environnantes se sont ensuite retirées, ce qui a laissé les méduses piégées dans le lac. A son apogée, en 2005, on estimait qu'environ 30 millions de méduses vivaient dans le lac. Bien qu'elles soient pratiquement seules dans ce lac, elles se sont adaptées pour survivre, ce qui est très impressionnant. Si vous vous y rendez, vous verrez des méduses dorées et des méduses lunes, et vous remarquerez de près à quel point elles sont différentes des autres. Comme elles n'ont pas de prédateurs naturels dans le lac, elles n'ont pas besoin d'être capables de piquer pour se défendre. L'inconvénient est que la plongée sous-marine n'est pas autorisée dans le lac des méduses en raison des fortes concentrations de sulfure d'hydrogène à plus de 15 mètres de profondeur. Numéro 3. Plaine de Konya en Turquie. Nous avons déjà mentionné les dolines sur la liste, mais je vais vous montrer à quel point elles peuvent être extrêmes dans la plaine de Konya en Turquie. La plaine de Konya en Anatolie centrale est en proie aux dolines, ce qui est un phénomène géologique qui fait craindre aux habitants et aux agriculteurs locaux le sol qui se trouve sous leurs pieds. Dans cette plaine, on trouve littéralement des centaines de dolines. Ces gouffres dans le sol mesurent souvent entre 10 et 30 mètres de diamètre, et entre 30 et 40 mètres de profondeur. Les cavités peuvent être difficiles à percevoir de loin et ne se révèlent souvent qu'à quelques mètres du bord. Ce phénomène est dû à la géologie du terrain et certaines des dolines existent depuis des milliers d'années. Les sécheresses des dernières décennies ont fait baisser le niveau des eaux souterraines, ce qui augmente le risque d'effondrement de la structure rocheuse. Près de 70% des puits creusés dans la région sont illégaux, ce qui a aggravé le problème des dolines. Numéro 2. Volcans de boue Vous ne pouvez peut-être pas trouver l'Azerbaïdjan sur une carte, mais si vous vous rendez dans ce pays, vous finirez par vous retrouver face à un volcan de boue. Il y a environ 700 volcans dans le monde aujourd'hui, et cette nation en compte 350. Il y a donc de grandes chances que vous en voyez un. Un volcan de boue ou dôme de boue est un relief créé par l'éruption de boue ou de boue et d'eau et de gaz. Ils ne produisent pas de lave ou de magma, mais ils peuvent néanmoins causer de nombreux problèmes. La taille des volcans de boue peut varier de 1 ou 2 mètres de haut et 1 ou 2 mètres de large à 700 mètres de haut et 10 km de large. Ils peuvent donc poser des problèmes. Pourquoi y en a-t-il autant dans cette région ? On peut mettre cela sur le compte de la géologie et de la malchance, mais cela signifie aussi qu'il faut être prudent, car la boue chaude et les gaz qui peuvent être produits par ces volcans ne sont pas forcément quelque chose que l'on souhaite voir de près. Numéro 1. Pyramide de Bôle. La pyramide de Bôle est une pile marine dans l'océan qui s'élève à près de 550 mètres dans les airs. On dit qu'il s'agit des vestiges d'un continent englouti et qu'elle renferme de nombreux secrets. Les géologues ont découvert cette masse continentale en grande partie engloutie appelée Zelandia en 2017, après des décennies d'échantillonnage de roches et de recherches géologiques. Les gens voulaient voir ce qu'il y avait sur l'île elle-même, mais c'était incroyablement difficile en raison de son littoral déchiqueté, et l'homme n'y a donc pas fait de brèche avant la fin des années 1800. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont trouvé de la vie sur l'île et ce que beaucoup considèrent comme l'insecte le plus rare au monde. Cet insecte est rare parce que les rats ont presque anéanti sa population et qu'on l'a cru perdu pendant de nombreuses décennies, jusqu'à ce qu'on le retrouve en 2000. Pour assurer la survie de ces insectes, personne n'est autorisé à se rendre sur l'île sans la permission du gouvernement néo-zélandais. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !